salut c'est une carte postale photo en ce mois d'avril on ne veut pas parler de poissons mais on va parler de macro dans affinity photo la demande provient d'un de vos commentaires que vous avez laissé dans une précédente vidéo où justement j'avais montré les macros que j'utilisais pour développer une photo dans affinity photo donc merci à vous et si vous avez d'autres commentaires n'hésitez pas à les dire et éventuellement je ferai des vidéos comme celle d'aujourd'hui donc pour créer une macro on va voir ça en plusieurs étapes la première ça va être qu'est-ce qu'une macro ensuite on va voir comment on crée une macro dans affinity photo et ensuite on va la rajouter dans la bibliothèque ou éventuellement l'exporter si vous voulez partager votre macro avec d'autres personnes on se retrouve de suite dans affinity photo nous voici dans affinity photo j'ai déjà ouvert un document c'est tout simplement un à plat en gris 50% pour gérer les macros il faut absolument un document maintenant où trouver les macros dans mon interface je les mises ici à gauche de la colonne de gauche j'ai mis les macros au milieu et ensuite en dessous la bibliothèque de macro où on va pouvoir enregistrer les macros que l'on a fait tout à l'heure on retrouve justement les trois macros que j'utilise dans la catégorie workflow le correctif le créatif et les effets on peut voir que le correctif à 19 étapes le créatif 28 et les effets 12 donc on va pouvoir créer les macros grâce à cette interface qui est juste au dessus vous voyez qu'il ya un bouton rouge qui permet d'enregistrer le macro et on verra ensuite chaque étape s'ajouter chaque fois que l'on va à utiliser une nouvelle fonctionnalité c'est vous ne trouve pas ni la macro ni la bibliothèque regardez sur la colonne droite peut-être que c'est trop ici l'interface d'infinity photo peut être personnalisé il suffit de prendre l'onglet et de le déplacer à droite à gauche en haut en bas où vous voulez dans l'interface si vous ne le retrouvez pas il suffit juste d'aller dans le menu affichage et ensuite dans studio et ensuite à l'aidant bibliothèque pour afficher la bibliothèque il y a bien la petite coche qui montre que elle est affichée et ensuite de la même façon il faut cocher le menu macro maintenant qu'est-ce qu'une macro une macro c'est tout simplement l'enregistrement dans l'ordre que vous les utilisez et avec les paramètres que vous allez aussi utiliser donc il va enregistrer tout ce que vous faites de la même façon si vous utilisez des calques de réglage ou bien des filtres dynamiques ces quatre vont aussi être enregistrés avec leurs paramètres et dans l'ordre que vous allez faire et justement c'était la question qui m'avait été posée donc on va justement regarder de quoi il s'agit bien maintenant on va passer à la création d'un de mes modules je vais prendre le module créatif le module créatif tout simplement parce qu'il utilise aussi bien des calques de réglage que des filtres dynamiques donc pour activer une macro il suffit juste de cliquer dessus une fois et vous pouvez voir que dans notre cas il s'agit d'un groupe de modules avec à l'intérieur donc des modules ici il n'y a que des calques ils sont arrangés une façon bien particulière on peut voir aussi l'historique de la macro il suffit de cliquer sur le bouton droit et de cliquer ensuite sur modifier la macro sur la macro elle même et elle s'affiche dans le panneau macro vous pouvez voir qu'il y a donc 28 étapes qui correspondent en fait à comment j'ai créé comment affinités photo doit recréer en fait ces calques et ses groupes là ensuite vous pouvez voir que dans la macro il ya des petites coches sur la droite et ses coches vous permettent justement de sauter ou de ne pas effectuer telle ou telle étape dans la macro on ne peut pas effacer une étape par exemple je ne peux pas effacer définir la description mélangeur de canaux mais je ne peux que rajouter à la fin de nouvelles étapes je pourrais rajouter par exemple à la fin après annuler la sélection une nouvelle étape il suffirait juste que j'aille cliquer sur le bouton enregistré pour qu'ils continuent d'enregistrer dans la macro les étapes que je viens de faire mais ce n'est pas le but ici ce que je vais faire c'est de recréer justement ce groupe créatif pour cela d'abord je vais effacer tout le contenu de la macro pour repartir de zéro on va donc débuter l'enregistrement dans le macro pour cela il suffit juste de cliquer sur le bouton rouge pour que affinity photo écoute tous les clics que l'on fait maintenant il écoute vous pouvez voir que le bouton rouge vient de s'éteindre on ne peut l'arrêter que grâce au bouton carré blanc donc qu'est ce que l'on voudrait faire on voudrait avoir un groupe avec ces cas qu'à l'intérieur malheureusement dans affinity photo on ne peut pas créer de groupe il faut absolument qu'il y ait d'abord un cac donc le premier cac que l'on va rajouter c'est tout simplement le mélangeur de canaux vous pouvez ajouter le mélangeur de canaux avec le bouton en bas réglages ou bien utiliser le menu c'est ce que je vais faire et ensuite nouveau cac de réglage et le mélangeur de canaux vous pouvez voir que il ya le cac qui vient de s'en rajouter en eau ainsi que la fenêtre de paramètres premier truc que je fais que je vous conseille de faire c'est de nommer chaque cas comme ça vous savez ce que c'est donc là je vais l'appeler tout simplement mélangeur de canaux et maintenant je vais pouvoir créer le groupe à partir de ce casque pour cela on peut utiliser le raccourci commande g ou tout simplement dans le menu organisé groupe et donc ici on voit bien commande g donc vous voyez qu'un groupe a été créé il est fermé je peux l'ouvrir aussi je vais nommer aussi le groupe donc je vais l'appeler tout simplement créatif 2 parce que j'en ai déjà on pourrait l'appeler de la même façon c'est pas un problème et vous voyez donc que j'ai un cac dans le groupe si on regarde maintenant dans le macro qu'est ce qui a été fait on peut voir que affinity photo a enregistré ajouté un réglage mélangeur de canaux définir la description donc je vais renommer j'ai ensuite groupé et ensuite j'ai défini le nom de du groupe créatif 2 maintenant on va rajouter le calque suivant le calque suivant c'est un flux d'objectifs c'est un filtre dynamique le filtre dynamique on peut l'ajouter en cliquant sur ce bouton en bas à droite cliquer sur filtre dynamique ou bien tout simplement dans le menu calque de nouveau on va dans nouveau calque de filtres dynamiques dans flou et dans flou on a le flou d'objectif en rajoutant ce flou d'objectifs on peut voir que le calque apparaît différemment que dans le groupe en dessous le flou de l'objectif que j'avais juste au dessus de mélangeur de canaux avec la même indentation si on voit que l'intentation se trouve en fait dans le dossier lui-même donc le flou d'objectifs dans ce cas là ne va s'appliquer que sur le groupe lui-même ce n'est pas un cas qu'en soit ce n'est pas ce que l'on veut justement donc on va défaire ça car c'est là qu'il va y avoir le petit truc je défais l'action control z voilà en fait le truc c'est qu'un filtre dynamique s'implique toujours sur un calque ou un groupe qui est sélectionné et qu'est-ce qui est sélectionné c'est le groupe créatif 2 donc le truc à faire c'est de ni sélectionner un groupe ni sélectionner un calque déjà existant il suffit juste de tout des sélectionnés je clique tout simplement à l'extérieur de la liste j'ai des sélectionnés le groupe et maintenant je vais pouvoir rajouter le filtre dynamique de nouveau avec calque nouveau calque dynamique le flou et le flou d'objectifs donc vous pouvez voir maintenant que le flou d'objectifs les plus liés au dossier ce n'est pas non plus ce que l'on voudrait justement je voudrais qu'ils soient dans le groupe et au dessus de canaux mais là aussi il ya de nouveau le petit truc il suffit d'aller dans le menu organisé et ensuite vous avez le menu placé à l'intérieur place à l'intérieur permet de placer le cac sélectionné justement en dessous donc c'est à dire dans le dossier voilà je viens de placer maintenant le calque à l'intérieur à l'intérieur du dossier et donc il se retrouve maintenant dans le dossier et bien au dessus de mélangeurs de canaux et pas au niveau du dossier donc voilà le petit truc qu'il faut faire chaque fois pour un filtre dynamique on n'oublie pas de nommer le calque donc c'est un flou d'objectifs voilà et maintenant on va pouvoir continuer de rajouter des calques comme je le voudrais je vais rajouter un calque courbe donc je vais dans 4,4 de réglages et ensuite courbe j'aurais pu utiliser comment m aussi bien cliquer sur le bouton en bas des réglages pour ajouter la courbe et vous pouvez voir que il n'a pas eu besoin de des sélectionner le filtre pour que le calque de réglages s'ajoute automatiquement au dessus maintenant on peut continuer de toute façon avec l'arrêt gage de cours d'un réglage de courbe que je nomme aussi et je vais pouvoir modifier par exemple en rajoutant un peu de gama à cette photo donc la rendre un peu plus clair si vous regardez dans la partie de la macro on peut voir que j'ai ajouté un calque de réglages courbes j'ai bien sûr nommé le calque mais aussi il a pris les paramètres de réglages que je viens de faire donc là je viens de vous montrer comment créer une macro c'est très bien on va s'arrêter ici et je vais cliquer tout simplement sur le bouton blanc carré pour arrêter l'enregistrement maintenant que l'on a créé notre macro elle n'est pas encore enregistré elle se trouve uniquement dans ce panneau de macro pour l'enregistrer il y a de moyens soit on va la mettre dans la bibliothèque donc dans la bibliothèque affinity photo dessous que l'on va pouvoir ici on peut tout simplement l'exporter donc exporter une macro pour éventuellement la partager avec quelqu'un d'autre pour l'ajouter à bibliothèque il suffit de cliquer sur ce bouton avec les trois carrés et le plus ajouté à la bibliothèque dans la fenêtre qui apparaît il y a une catégorie à choisir ici c'est workflow parce que j'ai déjà défini des catégories vous pouvez voir qu'il y en a quatre actuellement et il suffit ensuite de rajouter le nom créatif 2 c'est le tout simplement le nom du dossier que j'ai créé pour la macro tout à l'heure je clique sur ok et vous pouvez voir que dans la bibliothèque j'ai une nouvelle macro qui est apparue qui s'appelle créatif 2 maintenant si vous voulez partager votre macro vous pouvez aussi bien sûr l'exporter pour l'exporter il suffit de cliquer sur le petit carré avec la flèche qui va à l'extérieur marquer exporter vous allez ensuite donner un nom vérifier bien où vous voulez enregistrer ici c'est dans mon dossier personnel je ferme cette interface et je peux tout simplement cliquer sur enregistrer et maintenant elle se trouve dans mon dossier personnel dans mon mac à l'inverse bien sûr on peut importer une marque ou que quelqu'un vous aurez justement donné avec le bouton suivant donc c'est un petit bouton avec un carré et une flèche qui va à l'intérieur qui marquait importer et bien sûr vous allez pouvoir choisir de nouveau le créatif af macro que j'ai choisi tout à l'heure et l'ouvrir bien sûr là on a réimporté dans la macro quelque chose qui existait déjà donc on ne voit pas la différence mais c'est le processus maintenant pour gérer vos macros dans la bibliothèque vous voyez qu'il ya des catégories dans les catégories ils sont si vous voulez des dossiers il ya ensuite les macros si vous voulez changer tout simplement la place d'une macro dans un autre catégorie il suffit tout simplement de le cliquer à l'intérieur et de le glisser par exemple ou bien vous pouvez aussi modifier la macro la renommée est tout simplement aussi la supprimer voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous ai montré comment j'ai créé mes macros donc la macro créatif que j'utilise pour le développement de photos je vous conseille de faire des petites macros c'est donc qu'on ne peut pas effacer une étape on ne peut que la cachée on peut uniquement en rajouter à la fin et on ne peut pas déplacer non plus les étapes dans cette liste justement d'étapes est ce que justement vous utilisez des macros est-ce que vous créez vos macros peut-être est-ce que vous en avez peut-être récupérer ou peut-être acheter je ne sais pas si ça s'achète mais je préfère les créer moi même comme ça j'apprends comment on fait justement d'abord une macro mais aussi par exemple un effet ou justement créer quelque chose qui me soit vraiment personnel si vous avez des questions si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les mettre en dessous je serai ravi de vous lire et en attendant n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce sur vélo pour faire monter cette chaîne et je vous retrouve après une bonne journée une bonne soirée un bon week-end et une bonne semaine la prochaine fois